Impossible pour IDFM Radio de ne pas revenir sur l'attentat meurtrier qui a eu lieu le 22 mars à Moscou. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline et bonjour à vos invités et aux auditeurs. Merci. Gérard, outre l'atrocité de l'événement, vous évoquez son aspect totalement imprévu, voire surprenant. Comment expliquez-vous cet acte sanglant et meurtrier de l'état islamique du Khorasan en Russie ? Eh bien, il faut, pour trouver les explications fondamentales, se replonger dans l'histoire sanglante et complexe de la Russie vis-à-vis du monde musulman. Et cette histoire, elle a deux volets. Un volet historique, c'est le moment de le dire, remontant au 19e siècle et puis un volet contemporain. Et donc, au 19e siècle, que s'est-il passé ? Eh bien, au moment où la France elle-même guerroyait et conquérait l'Algérie et la Kabylie, eh bien, la Russie conquérait le nord du Caucase et les territoires abritant des populations musulmanes. Et donc, nous sommes partis d'Algérie, mais la Russie est restée, elle a conquis, donc, des terres musulmanes qu'elle a intégrées à l'Empire russe. Et donc, ça, c'est le... Et bien sûr, avec mort, blessé et des histoires douloureuses, d'où la résurgence de la guerre en Tchétchénie en 20e siècle, qui a voulu retrouver son indépendance. Donc, voilà, on a un volet historique et douloureux sanglant de la Russie vis-à-vis du monde musulman. Et dans l'univers contemporain, donc, il y a cette liaison avec la guerre de Tchétchénie, et puis, les interventions au 20e siècle de l'URSS en Afghanistan. Donc, Al-Qaïda avait parlé de l'arrivée des impies, donc, des soviétiques athées, en terre sacrée d'Islam. Il y a eu des centaines de milliers de civils tués, donc des musulmans. Et puis, dernier volet, eh bien, l'intervention russe en Syrie au 21e siècle. Donc, voyez-vous, là aussi, avec des dizaines de milliers de morts. Donc, au 19e, au 20e, au 21e siècle, il y a une histoire douloureuse, très sanglante, entre l'historique Russie, l'URSS et la Russie actuelle, et le monde musulman. Voilà, oui, un lourd passé et un gros contentieux, on a bien compris. Merci de cette analyse historique et rationnelle, votre marque de fabrique, Gérard. Comment, dans un tel contexte, historique et contemporain, comment expliquez-vous l'impréparation de l'État russe face à l'extrémisme radical musulman ? Eh bien, je pense que l'État russe, il est actuellement complètement concentré dans sa guerre vers l'Occident. C'est le leitmotiv du pouvoir russe et de Vladimir Poutine. Donc, il est complètement concentré dans sa guerre vers l'Ukraine. Et puis, il est concentré dans cette mobilisation intérieure vers la répression de toutes les forces qui s'opposent à la guerre en Ukraine. Donc, on est effectivement dans une querelle inter-russe et la mobilisation aussi des forces de sécurité contre les opposants politiques. Donc, je ne fais pas forcément référence à la malheureuse disparition de Navalny, mais c'est tout l'appareil policier et de sécurité qui était concentré contre la lutte de l'opposition politique. Donc, il y avait cette mobilisation générale. Et puis, bien sûr, cette attitude de la Russie et de son président vis-à-vis des États-Unis, n'est-ce pas ? Quand les États-Unis, le 7 mars, ont dit attention et ont prévenu l'État russe, quelle était la réaction de Vladimir Poutine, même devant une assemblée de cadres du FSB ? Eh bien, non, les États-Unis nous font du chantage, n'est-ce pas ? Nous n'avons que faire de leurs recommandations. Donc, la Russie a nié la réalité. Donc, à nouveau, il y a une double explication, le regard totalement tourné vers la guerre en Ukraine et le déni officiel de Vladimir Poutine lui-même de tout risque d'attentat devant les cadres du FSB quelques jours avant. Donc, les forces de sécurité avaient pratiquement l'ordre du président de s'occuper d'autre chose, de regarder ailleurs. Oui, il faut dire que le monde entier a été surpris du délai de prise de parole de Vladimir Poutine aussi, 20 heures après l'attentat, je crois, mais également de son message, ignorant dans un premier temps la revendication de l'État islamique et attribuant l'acte à l'Ukraine. Alors, Gérard, vous, comment décryptez-vous cela ? Eh bien, écoutez, la réalité n'a pas d'importance. Il fallait absolument, impérativement, politiquement désigner l'Ukraine de façon à ne pas écarter le peuple russe de l'objectif absolument prioritaire, la guerre en Ukraine. Donc, il a fallu créer un discours nouveau, créer une rhétorique, préparer les services qui allaient dupliquer, qui allaient diffuser cette information au monde entier. Donc, les équipes qui s'occupent des plateformes Internet, qui s'occupent de xTwitter, etc., etc. Il fallait leur donner la matière pour pouvoir accompagner ensuite la parole du président. Donc, une fois que tout le dispositif a été mis en place, à ce moment-là, le président a parlé, voyez-vous. Donc, il s'agissait pour Vladimir Poutine d'éviter toute dispersion de l'énergie psychologique du peuple russe, de se concentrer sur la guerre et donc de ne pas s'occuper de la responsabilité de l'État islamique, qui concerne aussi une grande partie du peuple russe, parce qu'il y a 20 millions de musulmans, n'est-ce pas, en Russie. Donc, toujours une double explication, le refus de considérer la réalité. La réalité n'a pas d'importance. Il ne faut surtout pas ouvrir dans l'esprit de la population un deuxième front de guerre, cette fois intérieur, contre le terrorisme exclamique, exposant 20 millions de musulmans de Russie. Il faut à tout prix concentrer le peuple russe sur un seul et unique rond, la guerre contre l'Ukraine. La recherche de la vérité n'intéresse que les démocraties. Dans les dictatures, seule est importante l'efficacité du discours par rapport au but politique du régime. Et donc, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, faut-il s'attendre à une augmentation de l'intensité de la guerre en Ukraine dans les prochains jours, ou semaines ? Et y a-t-il un lien à faire avec le discours du président de la République au début du mois ? Écoutez, je ne crois pas que la Russie ait besoin de quelques justifications, n'est-ce pas, pour augmenter son intensité de combat. Elle n'a eu pas besoin de justifications pour déclencher le conflit. Donc, je ne crois pas, tout dépendra de ses capacités militaires à hisser le conflit, donc, à un niveau supérieur, soit dans le domaine terrestre, soit dans le domaine aérien, soit dans le domaine maritime. Cela dépend de ses capacités militaires intrinsèques, et non pas d'une justification. Et quant au discours du président, qui a eu lieu, bien sûr, quelques jours et même semaines avant cet attentat, il fait référence à l'accord de sécurité entre l'Ukraine et la France, et qui dit très spécifiquement qu'au cas où la Russie lancerait une nouvelle offensive d'ampleur en Ukraine, à ce moment-là, on se réserve la possibilité d'avoir une forme, premièrement, de contact urgent avec l'Ukraine et d'intervention. Donc, la Russie n'a besoin d'aucune justification pour augmenter ses frappes. Si la guerre n'était pas justifiée, les autres étapes n'ont pas besoin de justification non plus. Donc, dans une période où nous n'avons pas voulu, une période antérieure, n'est-ce pas, la Deuxième Guerre mondiale, « Nous n'avons pas voulu défendre Danzig, nous avons eu le déshonneur de cette reculade et l'horreur de la guerre, selon la formule de Churchill ». Donc, le courage en politique est une vertu, dans le sens latin du terme, c'est-à-dire une force. Merci Gérard, merci pour cette conclusion. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que tous vos écrits, interventions, médias se retrouvent gratuitement sur votre site www.lemondedécrypté.com. Il faut juste s'abonner. À bientôt Gérard pour d'autres commentaires sur la situation internationale. À bientôt et l'abonnement est gratuit. Oui, absolument. Je ne l'ai pas dit, Sissi, je l'ai dit que ça se retrouve. Ah oui, l'abonnement. Merci Gérard. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada